Musique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'informations concophones sur Al Goula, légèrement décalé. Qu'à quand vous venez de le suivre, le LIDAD vient d'affronter l'équipe congolaise, TP Mazambé, un match qui s'est soldé sur un score de 1-0 à la faveur du LIDAD. Voici à présent les titres de l'actualité. La fondation Mohamed V pour la solidarité, toujours au chevet des populations des hommes qui connaissent un déficit en matière de soins de santé. Une caravane médicale pluridisciplinaire sillonnent en ce moment les communes de la province de Khnefra. Les deuxièmes assises nationales du médicament et des produits de santé plaident pour la protection contre la falsification des médicaments. Les participants appellent aussi à l'adoption d'une législation moderne dans ce domaine. La SNRT se distingue au sommet africain du digital. L'application SNRT Live remporte le prix de la meilleure innovation digitale des Moroccan Digital Works. Avant le développement de ces titres, signalons d'abord ce message de félicitation adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la Présidente de la République d'Estonie, Kersti Kall-Juleyde, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. La page santé de ce journal nous emmène d'abord à Khnefra, toujours à l'heure de la solidarité. Une caravane médicale pluridisciplinaire sillonne les communes de la province de Khnefra. Initiée par la fondation Mohamed V pour la solidarité, cette nouvelle opération humanitaire se veut au plus près d'une population au mal d'accès aux soins de santé. C'est le reportage de Brahim El-Ghauti chez Nisa El-Hamdoubi. Grande mobilisation au centre hospitalier provincial de Khnefra. Tout un staff médical multidisciplinaire est au chevet des malades. Ici, on administre à ces patients un colire pour dilater les pupilles de leurs yeux avant de leur faire subir une opération de cataracte. Cet homme semble être soulagé après extraction de sa cataracte. Dans quelques heures, il va pouvoir rentrer chez lui. Ça fait trois ans que je ne vois plus avec mon œil droit. Je suis heureux aujourd'hui car j'ai bénéficié de la chirurgie de la cataracte. Tout s'est bien déroulé. Enfin, je vais pouvoir voir de nouveau avec cet œil. Tout s'est bien déroulé. Je n'ai pas senti de douleur. Et dans quelques heures, je vais pouvoir rentrer chez moi. Cette campagne médico-chirurgicale organisée par la fondation Mohamed V pour la solidarité vise à rapprocher les soins de santé des populations les plus démunies vivant dans les zones reculées. L'offre de soins proposées est adaptée aux besoins des habitants de la province de Khnefra. Cette campagne vise les cas de chirurgie générale, les cas de chirurgie de la cataracte et les circoncisions chez les enfants démunis. On vise un total de 400 opérations dans ces trois jours. 90 enfants bénéficieront d'opérations de circoncision. D'autres interventions sont prévues, en particulier celles de l'appareil digestif. Cette campagne vise à prendre en charge les malades nécessiteux et réduire les délais pour les opérations chirurgicales. Pour mener à bien cette campagne, tous les équipements nécessaires ont été fournis grâce au soutien de la fondation. Et à Douar Sidi Ali, commune de Tirsaline, des unités mobiles médicalisées sont mises en place pour prodiguer des soins de proximité à 1000 patients. Ce dispositif offre des consultations dans plusieurs spécialités. Même le dépistage des handicapés moteurs y est pratiqué. Nous restons sur ce registre avec cette fois-ci. Cette opération est y portée, qui a profité à une femme de l'Hurika après un accouchement à incomplication à domicile. La femme et son bébé se portent bien au CHU Mohamed VI de Marrakej. Reportage Amina Allem, commentaire Mohamed El-Eshkara. Dans l'un des douarts d'El-Haouz, en zone de montagne, une trentenaire vient d'accoucher à domicile. Aïcha souffre de complications post-accouchement. Une partie du placenta est restée dans l'utérus et la jeune maman présente une hémorragie. Une équipe du SAMU est dépêchée, ainsi qu'un hélicoptère d'évacuation sanitaire. Aïcha est rapidement prise en charge à bord de l'hélicoptère par l'équipe médicale qui l'évacue sur les urgences obstétricales de l'hôpital Ibn Tofaïl, relevante du CHU Mohamed VI de Marrakej. Sur place, une deuxième équipe médicale est mobilisée pour accueillir la patiente et son bébé. Lorsque nous l'avons accueillie, elle était dans un état stable. Nous avons fait le nécessaire à savoir que nous avons récupéré le reste du placenta. La patiente est à présent dans un état stable. Aïcha a donné naissance à une fille. Les deux patientes sont saines et sauvres. La maman a pu allaiter sa fille. La maman et la fille se portent bien. Mais à l'instar de Aïcha, dans les environs de la vallée de l'Horica dans le Haut-Atlas, d'autres femmes ont pour tradition d'accoucher à domicile avec tous les dangers que cela représente pour la santé de la mère et du nouveau-né. 1 500 faux médicaments ont été détectés, dont 42% rien que sur le sol africain. Des chiffres communiqués par l'OMS. Un danger sur la santé publique au centre des deuxièmes assises nationales du médicament et des produits de santé qui ont clôt leurs travaux à Srerat. Les participants y ont plaidé pour l'adoption de lois adaptées pour réglementer les activités pharmaceutiques et assurer l'accès à des points de vente contrôlés. Mounia Marouche. Une menace outre que les épidémies paient sur le monde. Les faux médicaments font de plus en plus de victimes. Lutter contre ce fléau sur le sol africain a été l'objectif des deuxièmes assises nationales du médicament et des produits de santé. Nous sommes donc réunis ici pour participer aux deuxièmes assises concernant les faux médicaments. C'est une plateforme extrêmement intéressante parce que cela va nous permettre de partager les expériences de nos différents pays et puis surtout de nous concerter parce que ces fléaux, il faut absolument qu'on arrive à bout de ce fléau. C'est effectivement un domaine où il faut absolument coordonner, où un pays seulement ne peut pas engager à son niveau cette lutte contre le faux médicament. Cela doit être une lutte de tous les pays parce que ce sont des réseaux qui portent ce genre de trafic et donc il est important de se voir comme c'est le cas aujourd'hui au Maroc pour harmoniser les stratégies. Le Maroc a accumulé beaucoup d'expériences en matière de gestion du cycle du médicament et sa distribution et il n'hésite pas à en faire bénéficier les pays du Sud. Quatre protocoles d'accords bilatéraux ont été signés avec le Bénin, le Cap-Vert, le Burkina Faso et la République centrafricaine. La question de la qualité, de la disponibilité, de l'efficacité du médicament est importante et liée à la politique d'approvisionnement, la politique de l'accès aux médicaments comme principe, je dirais, important qui consacre le droit à la santé, le droit aux médicaments. Donc pour nous aujourd'hui, ce sera l'occasion de débattre également de tout ce qui est politique de recherche et d'innovation en matière de médicaments. Le phénomène de contrefaçon du médicament est mondial et représente 10% des médicaments vendus dans le monde, voire 50% dans certains pays africains. L'ancien poumon vert de Damas à feu et à sang. La route orientale compte et pleure ses morts. Plus de 500 civils ont été tués au septième jour de bombardement sur cet enclave assiégé par le régime syrien. Les bombes continuent de tomber alors que le conseil de sécurité doit se prononcer sur une proposition de résolution instaurant une trêve humanitaire de 30 jours dans le pays. Une série d'attaques en Afghanistan. Quatre attentats ont été parpétrés ce matin, tous revendiqués par les talibans. Ils ont fait au moins 23 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Base militaire, siège de la police et QG des services de renseignement afghan ont été tour à tour frappés par des assaillons, des attentats, suicides à Kaboul et en Provence en l'espace de quelques heures. Et à Mongadichou, la capitale de la Somalie, deux voitures piégées ont explosé et des coups de feu ont été échangés près du palais présidentiel. Le mouvement des chababes a revendiqué la tâte qui a fait au moins 38 morts et vingt blessés. La première explosion, suivie par des tirs d'armes à feu, a frappé un poste de contrôle près du siège du gouvernement. Une autre voiture chargée d'explosifs a détené près d'un hôtel récemment ouvert. Le Salon international de l'agriculture de Paris, événement agricole de référence en France et en Europe, a ouvert ses portes aujourd'hui avec la participation de milliers de professionnels venus des quatre coins de l'Hexagone mais aussi d'autres pays comme le Maroc qui met en avant ses produits de terroir. Cette participation s'instille dans le cadre de l'ambitieuse stratégie de développement, de la commercialisation et de la promotion de ses produits mis en place dans le cadre du plan Maroc Vert et qui accorde une attention toute particulière aux petits agriculteurs et les producteurs de ses produits. La Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision surfe sur la vague du taux numérique et se distingue au sommet africain du digital grâce à l'application SNRT Live qui a remporté le prix de la meilleure innovation digitale dans le cadre des Moroccan Digital Worlds. Cette application comptabilise aujourd'hui plus de 20 millions de visites et un million d'installations. Sarah Kattir. La SNRT a remporté haut la main le trophée du Moroccan Digital Awards pour la meilleure innovation digitale et ce pour son application SNRT Live qui a largement dépassé le 1 million de téléchargements. Les trophées visent à renforcer la compétitivité dans le marché du digital et à promouvoir l'excellence dans les pratiques. Ce prix est un prix très bien mérité parce que nous nous sommes investis nous avons travaillé dur pour offrir aux téléspectateurs et au public marocain une application qui se rapproche à eux qui soit proche d'eux et d'être aussi à l'écoute de tout ce dont ils ont besoin en termes de contenu radiophonique et télévisé. Et parmi les nouveautés de cette édition figure aussi la mise en place d'une démarche d'open innovation ainsi que le lancement d'une web TV dédiée au digital en Afrique. Cet espace que nous avons lancé cette année qui est l'open innovation programme c'est un programme qui vise à connecter les grandes marques avec les startups avec la nouvelle technologie avec les acteurs de la nouvelle technologie qui sont des jeunes entreprises des jeunes startups. A travers ce programme nous avons pu organiser 450 rencontres entre ces grands acteurs et ces petits acteurs dans le but de développer des opportunités de business et d'affaires mais également de développer des possibilités d'open innovation et de co-innovation de co-creation ce qui est très intéressant très important pour l'évolution et le développement du secteur au Maroc et en Afrique. Le sommet a largement atteint son but celui d'offrir l'occasion pour les annonceurs nationaux et étrangers de découvrir les tendances du digital initier des projets innovants et contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l'économie numérique en Afrique. La métropole tient son premier forum sur la propreté urbaine dans le souci de trouver les voies à même d'améliorer la qualité des prestations de la collecte et du nettoiement. Les participants ont planché notamment sur l'impact de la propreté sur la vie au quotidien du citoyen, son environnement et son entourage écologique. Retour à Sarah Ketier. C'est sous le signe nous sommes tous concernés que Casablanca tient son premier forum de la propreté urbaine. Un forum dont l'objectif est de trouver les voies à même d'améliorer la qualité des prestations de la collecte et du nettoiement. La crédibilité de notre programme de développement régional reposait sur la présence de cet axe environnemental qui vise deux choses. Qui vise à dépasser les problématiques actuelles et nous savons que notamment la propreté constitue un point noir dans la gestion des communes et de la région et nous considérons que ce n'est pas une fatalité, qu'il est possible d'en faire une opportunité et on est de même pour la problématique de la pollution. Aujourd'hui, nous tenons le premier forum sur la propreté dans une optique intégrée de mettre en place les mécanismes au niveau de la sensibilisation, au niveau de la société civile aussi en tant que partenaire et les mécanismes pour mettre en place et améliorer le cahier de charges qu'on va lancer bientôt et une réflexion sur la projection future pour résoudre le problème de la décharge d'Omdiona en mettant en place une unité de valorisation des déchets. Réussir le challenge d'une ville propre est le souhait de tous, citoyens, élus et ONG. Mais encore faut-il trouver les moyens pour y arriver. Pour les participants à ce forum, le défi de la propreté urbaine de Casablanca passe d'abord par le développement de la filière du tri-recyclage-valorisation. La problématique des déchets à Casablanca nous concerne tous. La solution ne peut émaner que d'une démarche participative à laquelle prendre part la société civile. Le forum se décline aussi sous forme d'ateliers axés notamment sur la place de la gestion des déchets dans la charte nationale de l'environnement, le cahier des charges de la propreté urbaine pour des prestations de qualité ou encore la sensibilisation et le civisme. Toutes nos félicitations à l'équipe du bidet de Casablanca. Lors de ce match, la technique vidéo est utilisée pour la première fois dans cette supercoupe. La technique permet de préciser que c'est une faute évidente et commis sur la pelouse durant un match de football. Elle est de plus en plus recommandée pour visionner l'action et permettre à l'arbitre de prendre la décision adéquate. Écoutez à ce sujet Suleyman Hassan, président de la commission des arbitres de la CAF. Le vent n'intervient pas à toutes les fautes, c'est seulement les fautes cruciaux très importantes. Quand il y a un Belenti, quand il y a une carte rouge, quand il y a une mauvaise approchation de l'arbitre au niveau des cartons parce que c'est un état et même il peut se tromper. La CAF intervient pour corriger ces erreurs-là. Mais sinon, le reste de moi, c'est l'arbitre qui sera toujours comme directeur d'IJ. Qui prend la décision concernant le vent ? La décision finale toujours abattient à l'arbitre du match. C'est lui qui, même, même, il bénéficie de la décision du conseil d'arbitre du VAR. Parce que quand il vient voir ici au 4ème arbitre, il voit les ralentis. C'est donc à lui de prendre la dernière décision. Après Andromane, le réalisateur Hasselarab, la Alavi, signe un nouveau long-métrage, La cité des Hiboux. C'est l'histoire d'un groupement d'habitation réunissant famille et gardien d'un centre de détention. Un clin d'œil à la justice transitionnelle qu'a connue notre pays. Mohamed El-Keshkar. Des histoires dans l'histoire. Celles de la vie au quotidien dans une agglomération nichée dans les montagnes du Haut-Atlas. La cité des Hiboux loge les gardiens d'un centre de détention auquel il est relié par un pont suspendu. Kilikis. Kilikis, la cité des Hiboux, qu'est-ce que c'est ? C'est la cité des Hiboux. Donc Kilikis, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est un code. Le film est une narration de la vie de personnages dont les chemins et les destins se croisent certes rarement, mais qui ont en commun un lieu. Justement, la cité des Hiboux. Et en toile de fond, un hymne aux acquis de l'expérience marocaine en matière de justice transitionnelle. L'objectif de ce film est de montrer que le dossier des droits de l'homme a beaucoup évolué au Maroc. Nous avons atteint un certain degré de promotion et de respect des droits de l'homme et d'ouverture politique. Ce film rappelle où on était pour montrer où on est arrivé en termes d'enracinement des droits humains au Maroc. Le réalisateur a fait appel à des comédiens de renom pour ne citer que Rawia, Naïm Al-Mushaqi, Kamal Kadmi ou encore Jamal Abab Siasma, Sauri et Mohamed Boussba, entre autres. J'ai joué le rôle du colonel dans ce film La cité des Hiboux. Ma chance, c'est d'être le fils d'un soldat marocain qui avait déjà participé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le rôle du colonel n'a pas été étranger pour moi. Je me suis mis dans la peau d'un colonel facilement. La cité des Hiboux a bénéficié pour sa production d'importants soutiens. Ce film a bénéficié de la subvention du CCM et des partenariats de la chaîne Al-Oula de la SNRT et du CNDH. La cité des Hiboux le deuxième long-métrage de réalisateur après celui d'Andromane de sang et de charbon qui liquisse la cité des Hiboux sortira lors du 19e festival national du film de Tanger prévu du 9 au 17 du mois prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Nadia Mauden. Très bon week-end à tous.